Bonjour, nous continuons notre découverte de l'Évangile selon saint Jean. Selon mon livre, Jean, le filet retrouvé, l'oralité d'un texte à vivre. Je rappelle brièvement la méthode en prenant un exemple. Nous nous étions arrêtés au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean, qui se passe à Jérusalem. Et puis, nous allons reprendre maintenant au chapitre 6, qui se passe en Galilée. Il n'y a aucune transition. Comment est-ce possible qu'il n'y a pas de transition ? Un rédacteur qui travaillerait comme ça sur un écrit mettrait une transition ici ? Non. Eh bien, la raison est très simple, c'est que nous sommes dans une culture orale où les témoins d'un événement, en l'occurrence la guérison du paralytique et la controverse qui a suivi, composent un récitatif qui est clos, qui forment un ensemble, qui forment une perle ou deux ou trois perles. Et puis, le témoin d'un autre événement, ou le même témoin d'un autre événement, par exemple ici nous commençons avec la multiplication des pains, compose un récitatif qui forme une perle. Et ensuite, simplement, on enfile les perles. Donc, nous voici au troisième fil horizontal qui commence donc avec la multiplication des pains. Alors, il y a tout de même une cohérence. Voyez-vous, au Judéen, Jésus a dit « De même que le Père a la vie en lui-même, en sa chnoma, un mot mystérieux, en sa personne, de même a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et dans le discours du pain de vie, que nous allons bientôt découvrir, il est dit « Si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en votre personne, en votre chnoma. » Donc, une unité des assonances. Alors, première perle de notre troisième fil horizontal, donc la multiplication des pains. « La fête de Pâques était proche. » Quelle fête de Pâques ? « On mange des pains d'orge, ce qui correspond au repas de deuil. » Après la mort de Jean-Baptiste, alors, pour interpréter correctement saint Jean, il faut se souvenir de ce que j'ai déjà expliqué. À savoir que la toute première composition de l'Évangile selon saint Jean, c'est simplement un témoignage en alternance de Pierre et Jean qui enseignent sous les colonnades du Temple, donc qui donne un enseignement déjà construit, un enseignement rabbinique. Et donc, les auditeurs ont en mémoire l'enseignement de Pierre qui se trouve dans l'Évangile de Marc. Et Pierre va donner deux miracles de la multiplication des pains. Le premier, après la mort de Jean-Baptiste, c'est donc un coup bala de deuil, un repas simple avec les pains d'orge, nous dit saint Jean, et puis un moment où il y a un festin de la parole, où l'on parle, en l'occurrence, Jésus va donner un long enseignement. C'est la multiplication où il reste douze corbeilles. Et puis, la seconde multiplication des pains a lieu au moment de la fête de Pâques et elle est suivie d'un enseignement sur le levain. Vous savez que pour la Pâques juive, on nettoie le levain des maisons, donc on parle du levain. Eh bien, ici, l'auditeur de Jean va tout de suite se rendre compte que Jean superpose les deux récits de Marc. Celui du coup bala de deuil de Jean-Baptiste, avec les pains d'orge et les douze corbeilles qui restent. Et puis, celui où on va ensuite parler du levain, dans un discours plus universel, puisqu'il va rester sept corbeilles après la multiplication des pains, symbole d'universalité. Et Jésus va pouvoir parler du pain du ciel qui est donné pour la vie du monde. Voilà. Donc, c'est l'exégèse d'oralité qui nous donne la bonne compréhension de l'histoire de la composition de Jean. Alors, la perle 3B, la seconde du troisième fil horizontal, nous raconte que Jésus va marcher sur la mer. Ceci nous rappelle bien sûr Moïse qui dit à son peuple « N'ayez pas peur » et ils traversèrent la mer Rouge à pied sec. Ici, Jésus dit à ses disciples « N'ayez pas peur ». Pour quelle traversée ? Pour quel exode ? Eh bien, juste avant, les gens, du moins certains, veulent faire de Jésus un roi. Et Jésus leur échappe, il s'en va prier tout seul dans la montagne. L'exode, c'est donc de passer de désir terrestre, d'une royauté finalement limitée à Israël, à autre chose, quelque chose de beaucoup plus universel. La perle suivante sera le discours du pain de vie, le pain qui descend du ciel. Donc, là aussi, on va passer d'un pain matériel, lors de la multiplication des pains, à un pain spirituel qui descend du ciel et qui nourrit autrement l'homme. Dans la perle suivante, justement, Jésus demande d'être attentif aux signes. Il ne suffit pas d'avoir été rassasié et d'être intéressé de manger. Jésus demande d'être attentif. La foi commence par l'attention. Jésus a donné un signe. L'homme n'a pas faim seulement de pain. Ce serait réduire Dieu que de limiter Dieu à nous donner des choses matérielles pour la vie du corps. Non, Dieu nous donne aussi beaucoup plus que ce qui est nécessaire à la vie du corps. Jésus leur donne un enseignement. Amen, amen, je vous le dis. On va reprendre le rythme des pètes de gamme. Ce ne fut pas Moïse qui vous donna le pain depuis les cieux. Mais mon Père vous donne le pain de vérité droiture depuis les cieux. Son pain, en effet, qui est de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde ou au siècle. Il lui disait, Notre Seigneur, en tout temps donne-nous de ce pain. Jésus leur dit, Je suis, moi, le pain de vie. Reprenons alors un thème déjà abordé. Jésus incite sur la communion spirituelle avec le Père, où vit dans la divine volonté. Si je suis descendu depuis les cieux, ce ne fut pas pour que je fasse ma volonté, mais pour que je fasse sa volonté, celle de celui qui m'a envoyé. Les judéens murmurent, Comment peut-il dire maintenant, Je suis descendu du ciel ? On comprend qu'ils murmurent. Jésus se met au rang du pain que donna Moïse, la Torah, dont on sait qu'elle est préexistante, livre du Syracide, chapitre 24. De plus, sa relation au Père suggère qu'il est fils au rang divin et donc fils incarné. Jésus promet, ils seront tous enseignés par Dieu. Jean 6, verset 45, traduction de la Bible de Jérusalem. On peut aussi traduire, ils seront tous docteurs de Dieu. En effet, le texte araméen donne Malpé d'Alarha. Allaha, Elohim, Dieu. Et Malpé, c'est le participe actif du verbe qui signifie à la fois étudier et enseigner. Il s'agit d'une citation d'Isaïe, au chapitre 54, verset 13. Tous tes enfants seront disciples du Seigneur. On est enseigné par Dieu et on peut enseigner à notre tour. Alors, évidemment, les maîtres de la loi, eux qui se sont appropriés l'étude et l'enseignement, vont être en colère contre Jésus. Bien sûr. Avant d'être une préparation au sacrement de l'Eucharistie, attention, le discours du pain de vie est d'abord un enseignement sur l'incarnation. Jésus dit « Je suis, moi, le pain de vie qui suis descendu depuis les cieux. » Eh bien, descendre depuis les cieux, c'est l'enseignement sur l'incarnation. Et Jésus précise ce qu'est le pain de vie et le pain que moi je donne, c'est mon corps. C'est en faveur de la vie du monde que je l'offre. En disant cela, Jésus annonce sa passion. Le but de l'incarnation, c'est le don de Dieu jusqu'à la passion, jusqu'au sang rédempteur, vivificateur. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et ne buvez son sang, il n'y a point quant à vous la vie en votre personne. Qui mange mon corps, en revanche, et boit mon sang, il y a pour lui la vie qui est pour toujours. Les saints mystères sont en rapport avec un exode. Vous savez, le monde est dominé par le prince de ce monde, par Satan, qui a voulu faire entrer la mort dans le monde. Livre de la Sagesse, chapitre 2, verset 24, c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Jésus est le pain de vie. Ici, on n'a pas traduit Hayé par salut, le pain du salut, si vous voulez, mais le pain de vie, c'est beaucoup plus concret. Jésus nous fait passer à la vie qui est pour toujours. Il nous fait sortir de cette ambiance morbide, mortifère. C'est un exode vraiment important à comprendre. Il est celui qui nous fait entrer dans la volonté du Père, volonté créatrice et vivificatrice. Il demande de manger le corps du Fils de l'homme. Sans doute parce que s'il avait dit directement mon corps, on aurait peut-être pensé à une anthropophagie, quoique. Là, il dit le Fils de l'homme avec le prophète Daniel. On sait bien que le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel. Jésus vient du ciel. Et il reviendra dans la gloire. Alors, dans la perle suivante, les auditeurs murmurent à cause de l'enseignement précédent. Et Jésus leur donne la clé d'interprétation en un seul verset. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Alors, nous avons donc là la clé pour comprendre ce corps qu'il faut manger, ce sang qu'il faut boire. C'est que Jésus... Comprenons le mystère du corps. Premièrement, il y a le corps que les disciples ont vu et touché pendant la vie terrestre de Jésus. C'est une réalité matérielle, locale, limitée en un lieu. Ensuite, il y a le corps du ressuscité. il est à la fois matériel, Jésus peut manger et déjà monté aux cieux, il traverse les murs. Mais il n'est présent qu'à un endroit à la fois. Ensuite, il y a la présence, et bien la présence eucharistique qui est présente partout où l'on va célébrer l'eucharistie, le courbanin. C'est une présence matérielle que l'on mange et que l'on boit. mais qui est partout où l'on célèbre. Et puis, il y a l'ultime présence, celle du fils de l'homme qui reviendra dans la gloire. C'est la venue glorieuse du Christ et là, ce sera partout, non matériel, glorieux. Et donc, vous avez quatre types de présence qui ne s'excluent pas et qui peuvent être vécues ensemble. Par exemple, du temps de la vie terrestre de Jésus, ils ont commencé à être initiés au mystère eucharistique. Dans l'église primitive, Jésus est apparu ressuscité et il a célébré avec eux l'eucharistie. Au moment de la venue glorieuse du Christ, comme je l'explique dans une autre étude du Nouveau Testament, cette venue glorieuse du Christ ne signe pas immédiatement la fin du monde et l'on continuera donc de célébrer l'eucharistie. Une apparition de Christ ressuscité ne remplace pas l'intériorité d'un sacrement eucharistique. C'est ce que je pense. Jésus dit donc « Qui mange mon corps et boit mon sang, en moi il demeure et moi en lui. » Les Hébreux sont un peu préparés par la théologie du mémorial à voir le parcours biblique, sur Parole et Silence, mais il y a tout de même une grande nouveauté et beaucoup ne sont pas prêts à accepter cet enseignement de Jésus. Le dialogue devient difficile et certains disciples ne marchent plus avec Jésus. Pierre parle pour les autres disciples et les paroles de Pierre ont été retenues, elles ont frappé les esprits. Lui, il fait une profession de foi au nom des douze. « Mon Seigneur, auprès de qui irions-nous ? Nous, nous avons cru et reconnu que tu es lui, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Après la multiplication des pains, Jésus qui marche sur la mer, le discours du pain de vie, la confession de Pierre, les frères de Jésus voudraient que Jésus monte à Jérusalem et se manifeste au grand jour. Mais Jésus, Jésus a enseigné qu'il descend du ciel. Il n'a pas besoin du label des autorités humaines. Il n'a pas besoin de s'imposer par des actions éclatantes. Ce qu'il veut, c'est l'adhésion à sa personne. Alors, la dernière perle nous montre que Jésus, effectivement, monte à Jérusalem mais en secret. Puis, il enseigne aux judéens. Alors, attention, l'enseignement est subtil. Les judéens pensent vouloir faire la volonté de Dieu, bien sûr, mais Jésus leur dit qui veut faire sa volonté comprendre si mon enseignement est de Dieu ou bien si c'est selon les désirs de mon âme que je parle. Qui parle selon le désir de sa pensée recherche la gloire de son âme mais qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyée est véridique et de fausseté dans son cœur. Il n'y en a pas. Et ce n'est pas selon le désir de mon âme que je suis venue. Voyez-vous, les judéens veulent faire la volonté de Dieu. Ils le disent mais faire la volonté de Dieu ce n'est pas faire à son idée. Attention, c'est vrai pour chacun de nous. Vivre dans la divine volonté ce n'est pas faire à son idée et puis plus ou moins se la couler douce. C'est apprendre de Jésus quelle est la volonté du Père et dans la vie courante et bien apprendre quelle est la volonté du Père c'est apprendre à partir des talents que nous avons reçus c'est apprendre à partir de ce que les autres nous disent de ce que le monde a besoin c'est écouter la volonté du Père qui nous parle à partir des autres des autres créatures des événements c'est écouter la parole de Dieu qui parfois nous remet en question nous allons faire maintenant un schéma pour récapituler ce collier 3 alors on a commencé avec la multiplication des pains la foule est confrontée au mystère de Jésus elle attend avec intérêt que Jésus soit un prophète comme Moïse ou un roi comme David mais Jésus refuse d'être roi Jésus se révèle être un passage vers Dieu il vient de Dieu c'est autre chose il sera la vraie Pâque c'est pourquoi la question du pain préparée par le don de la manne est centrale la vie c'est à dire le salut en araméen sera offert partout à travers du pain le pain de vie pour être apte à accueillir Jésus il faut vouloir faire la volonté de Dieu et vouloir vraiment faire la volonté de Dieu c'est à dire vivre dans l'Esprit Saint c'est beaucoup plus difficile que d'accepter Jésus simplement comme le Messie et le roi d'Israël qui veut faire sa volonté comprend si mon enseignement est de Dieu merci au revoir le livre Jean l'évangile en filet aux éditions Parole et silence paroles 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 Merci.